En janvier 1943, la bataille fait rage sur le front de l'Est. Depuis plus de six mois, les troupes allemandes se heurtent à une résistance acharnée des soviétiques devant Stalingrad. Encerclée et piégée, la sixième armée du maréchal von Paulus doit finalement capituler le 2 février 1943. Cette défaite marque un tournant de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont entre 20 et 25 ans et tous rêvent de faire partie de l'unité cynotechnique et risque animalier de la brigade. La sélection est exigeante. Peu d'entre eux intégreront la compagnie des appuis spécialisés, la 40e compagnie. Celle-ci a été créée il y a à peine 10 ans pour répondre efficacement et de manière adaptée aux nouveaux enjeux liés à la recherche et au sauvetage en milieu urbain. Méconnus du grand public, ces spécialistes interviennent lorsque les moyens traditionnels des sapeurs-pompiers ne suffisent plus. Sauver un individu de la noyade, rechercher des victimes sous les décombres, escalader un immeuble dans des conditions périlleuses. Voilà le genre d'intervention auxquelles sont confrontés ces pompiers, pas comme les autres. L'or de Rennes devient ainsi la première œuvre fondatrice du mythe. De nombreux chercheurs ont un déclic en lisant le livre. Ils veulent participer à la résolution du mystère. Avec la présentation de documents cryptés, la recherche sur Rennes passe à une vitesse supérieure, avec un plus grand intérêt pour l'histoire de France et les archives. De nouvelles pistes sont explorées. Bientôt, la communauté se demande si le trésor ne serait pas un secret. Un secret historique ? Un secret d'église ? Les chercheurs rangent leur pioche et leur enquête prend la tournure d'un immense casse-tête aux ramifications complexes. Les Véronique vont encore évoluer. La dernière, la Véronique 61M, lancée pour la première fois en 1966, était capable d'emporter une charge de 100 kg à 325 km d'altitude. En tout, ce sont cinq versions opérationnelles de Véronique qui ont été mises en service depuis son premier tir réussi en 1952. Elle laisse dans les mémoires le souvenir de très beaux succès, avec une moyenne de 8 tirs réussis sur 10.